Hey ! Salut c'est Rumi ! Aujourd'hui c'est le premier recette spécial de Pour les Nuls. Il sera dédié aux runes et aux masteries classiques et indispensables pour la midlane. Donc dans un premier temps, il est important de préciser que les runes et les masteries doivent varier en fonction de trois éléments principaux. Donc le premier c'est le style de jeu que vous avez, le deuxième c'est le personnage que vous jouez et le troisième c'est l'adversaire contre qui vous jouez. Donc ces trois critères sont vraiment importants parce qu'ils vont vous permettre de faire un choix de masteries et de runes qui ont un fort impact dans la partie. Les runes et les masteries sont vraiment quelque chose d'important dans League of Legends, il ne faut surtout pas les négliger. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter toute une panel de runes et de masteries qui sont pour les personnages de type classique donc Aris, X, Velkoz, Leblanc, Lux, Oriana, etc. Les personnages de type Azir, Akali, Diana par exemple auront le droit à un épisode de Pour les Nuls où les pages de runes et les maîtrises pour ces champions seront indiquées directement. Donc voilà, c'est parti ! Alors, il existe pour moi quatre pages de runes classiques. Donc on peut voir que pour toutes les pages de runes que vous utilisez, les quintessences et les runes rouges sont les mêmes, c'est-à-dire de la magic pen en rouge et de l'AP en quintessence. Seules les runes jaunes et bleues changent. Donc en fonction des match-up, les runes vont varier. Donc la première page de rune est contre une team à dominante AP, par exemple avec un AP mid solid, quelque chose qui fait beaucoup de dégâts. Un AP jungle par exemple en supplément. Et par exemple, si vous avez des difficultés à tenir votre lane en early, cette page de runes va vous permettre de tenir grâce à des HP et en plus de l'ARM. Donc c'est une page qui est vraiment là pour crush, on va dire, sur la lane ou pour résister en fonction du match-up. La deuxième page de runes, c'est celle personnellement que je préfère, que j'utilise quasiment tout le temps. Elle dispose de beaucoup moins de résistance magique, mais bénéficie de CDR. Cette page est très très viable pour être stack en CDR en late game. La troisième page de runes est contre les teams full AD, où la magique résistance n'a peu d'importance. Donc on la remplace par de l'AP pour avoir plus de dégâts en early game, donc avec de l'AP brute par exemple. Ou vous pouvez remplacer par de l'AP par level si vous voulez plus de dégâts dans le late. La quatrième page de runes est la même que la classique, sauf que c'est contre une team plus à risque AD et AP, avec par exemple un jungler AD très très solide, genre un Lee Sin, une Vaille, et un AP mid un peu moins dans les dégâts, un peu plus safe en early. Pour ma part, personnellement, j'utilise vraiment quasiment tout le temps la page de runes classique CDR, parce que c'est vraiment la meilleure pour moi. Après, si j'ai des difficultés, je partirai plus sur la team AD ou la team AP. Voilà pour les runes, on va passer directement au Masteries. Donc les pages de Masteries peuvent être pas mal modifiées en fonction de ce que vous voulez faire dans la partie. Les Masteries en dehors des rectangles rouges n'ont pas vraiment d'intérêt à être modifiés, sauf en cas de préférence personnelle, par exemple si vous voulez plus de mana sur le deuxième arbre. Donc cette page, c'est celle que j'utilise en général. Je la modifie parfois en fonction de ce que je vais faire dans la partie en fonction de mon adversaire, mon perso. Mais si vous êtes pas très 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 bon en phase de laning, je vous déconseille de retirer Feast, Savagerie ou Secrets de Tâches. Donc c'est le farming juste au-dessus là, la tenue de lane juste au-dessus, et la tenue de lane tout là-bas, pour ceux qui n'ont pas les noms en anglais. Et pareil, je vous déconseille de partir full dégâts, parce que si vous manquez de puissance ou de tenue de lane, vous allez tout simplement perdre votre order game, donc c'est vraiment pas la bonne stratégie à mettre en place. Essayez de faire un mix des deux, en fonction de ce que vous préférez, et de faire des Masteries complètes. Voilà, voilà. C'est donc la fin de cet épisode de Pour les Nuls, le spécial Rune et Masteries. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez simplement la liker et la partager, ça booste tout simplement le référencement, ça permet de faire un peu connaître, si mon travail vous plaît. Vous pouvez également en parler autour de vous, si vous avez des mid laners dans votre team qui font mal leur Masteries, vous pouvez toujours leur envoyer ça. Vous pouvez poser des questions et des avis dans les commentaires, qui me permettra d'améliorer mon travail, de répondre à vos questions. De toute façon, je regarde tous les commentaires et je réponds généralement dans la journée. Et vous pouvez également me poser des champions ou des thèmes que vous voudriez voir dans un prochain épisode de Pour les Nuls, sachant qu'il y a un épisode d'Harry qui va arriver dans les prochains jours. Bref, c'était Remy, et je vous dis à bientôt. Salut ! En fonction de ce qu'il y a en face. Donc la page de Rune classique, c'est celle qui passe partout. Si vous n'avez pas trois pages de Rune à mettre pour un perso, c'est aussi celle qu'il utilise quand j'ai un jungler en face qui est AD, et un millénaire qui est AP, ou vice versa. La contre AP, c'est contre une team en face... Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501